Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue au cycle de conférences Ville et Créativité du Forum de Recherche de l'Institut de Recherche Sociologique de l'Université de Genève Je donne tout de suite la parole à Anna Regli qui nous présentera ce qui se passera Anna, à vous la parole Bonjour à tous Tout d'abord, j'aimerais souhaiter, enfin je souhaiterais remercier mes professeurs Sandro Catacine et Fiorenza Gamba et tous ceux qui ont pu rendre possible cette conférence d'aujourd'hui malgré les circonstances du coronavirus Du coup, je vais commencer cette conférence par introduire les personnes qui sont présentes parmi nous puis brièvement décrire le sujet de la conférence et on va commencer par notre intervenant du jour Je vous présente Mathias Lecoq chef de projet en concertation à l'Office de l'Urbanisme de l'État de Genève et chercheur associé à l'Institut de Gouvernance de l'Environnement et Développement Territorial de l'Université de Genève et au Centre d'études métropolitaines et communautaires de Lima au Pérou Monsieur Lecoq est titulaire d'un doctorat en géographie de l'Université de Genève et d'un doctorat en sciences politiques de l'Université autonome de Barcelone notamment pour sa thèse portant sur le rôle des habitants dans la production de la ville Dans beaucoup de ses projets, Mathias a questionné la ville et ses dynamiques de production dans le contexte de l'anthropocène Pour ceux qui ne savent pas, l'anthropocène c'est un terme qui signifie une nouvelle ère géologique dans laquelle l'homme a acquis une telle influence sur la biosphère qu'il en est devenu l'acteur central Puis, si Monsieur Ketanacker sera présent parmi nous il nous présentera Vernier donc la Commune de Vernier avec ses stratégies et réflexions autour de la créativité Monsieur Ketanacker, il est actuellement secrétaire général de la Commune de Vernier et il a également été formé en sociologie à l'Université de Genève Et pour finir, nous conclurons cette conférence avec l'intervention de Monsieur Hidao professeur au département de géographie et environnement à l'Université de Genève et il dirige également l'unité métadonnées et socio-économiques au GRID Genève qui est le programme des Nations Unies pour l'environnement Monsieur Hidao, il est titulaire d'un diplôme post-grad de l'International Institute for Aerospace Surveys and Earth Sciences Il s'intéresse particulièrement à la production, le partage et l'usage de l'information géographique dans le cadre de politiques environnementales et territoriales à l'échelle internationale et locale Pour ce qui en est de la conférence, la thématique d'aujourd'hui se focalise sur le questionnement de l'implication des habitants pour se confronter aux enjeux de la ville de demain et de la transition écologique Si l'on considère la légitimité de la participation comme outil principal de gouvernance de nos villes cette conférence présentera les potentielles transformations de la participation en la définissant comme force créative pour la ville de demain Un bon exemple de ce concept serait l'architecte slash urbaniste Patrick Bouchin qui a milité une méthode collaborative dans la construction de beaucoup de ses projets et je pense qu'il y a une relation assez intéressante entre ses travaux et ce que Monsieur Lecoq va nous parler aujourd'hui Donc je passe la parole à Mathias Super, merci beaucoup Anna J'en profite aussi pour remercier Sandro Firenza pour cette invitation et puis pour l'organisation de tout ce cycle de conférences J'avoue qu'on est quand même dans des circonstances un peu particulières C'est pas pour rien qu'on fait cette conférence en streaming et sur internet ce qui est aussi un très bon moyen, j'en suis parfaitement convaincu et puis le sujet participation urbaine et créativité va être plus pertinent aujourd'hui en train de voir comment est-ce qu'on peut repenser notre ville comment est-ce que la participation peut nous aider à ça et comment est-ce que la participation peut aussi être un vecteur de créativité dans des éléments de production urbaine comme tu le disais en introduction Anna j'ai beaucoup travaillé sur les questions de production de la ville l'innovation en lien avec les processus participatifs en essayant dans mon travail de déterminer certains schémas qui étaient assez simples en essayant de voir quels pouvaient être les rôles en tout cas de l'habitant dans la production urbaine de quelle manière ces rôles, ces différents rôles que moi j'ai définis en termes de pratique de détournement et de participation plus organisée comment ces différents rôles en fait arrivaient à nourrir la production urbaine arrivaient aussi à la renouveler et à proposer de nouveaux schémas par rapport à une production qui est davantage centralisée ou institutionnalisée donc cette histoire qui me lie avec la participation et la créativité ça commence en fait il y a quelques années ça commence dans un projet qui s'est déroulé en région genevoise à Ombilly plus particulièrement où en fait pendant deux ans on a travaillé sur la rénovation d'espaces publics dans un quartier qui s'appelle la Croix d'Ombilly et qui nous a amené en fait à questionner pas mal d'éléments qui étaient de l'ordre de qu'est-ce que la participation ? à quoi elle sert ? comment est-ce qu'elle interagit avec un projet urbain ? comment est-ce qu'elle interagit avec les institutions ? et comment est-ce qu'on fait aussi pour que les habitants soient plus que des experts d'usage mais deviennent en fait des acteurs de leur ville et donc de la production urbaine ce projet il s'appelait dans mon quartier en 2013 et puis après en fait on ne s'y attendait pas il a duré plus longtemps dans mon quartier aussi en 2014 je vous partage en même temps que je parle quelques images je vais y arriver voilà pardon donc de ce projet là de différentes choses en fait qu'on a fait avec les habitants et qui commencent en fait à introduire la notion de créativité non pas dans un sens englobant mais je dirais dans un sens qui le lie vraiment avec l'espace public et avec comment est-ce qu'on peut aborder ces questions d'aménagement donc ces questions aussi de ville de manière générale de manière créative par l'implication des habitants et puis ça vient tout de suite questionner par le biais d'ailleurs de cette première image ce qu'on arrive à faire ou ce qu'on n'arrive pas à faire par le biais de cette participation puis on a vu que en ayant aussi le bon accord de la commune de la mairie et puis des différentes personnes qui étaient en charge de ces politiques d'aménagement là on a pu faire que les gens aillent dans la rue soient créatifs repensent des choses en fonction de leurs usages de leur expertise mais aussi de leur volonté et puis comment est-ce qu'on fait pour passer d'une volonté individuelle comme on peut voir sur les images de quelqu'un qui aime bien le rouge ou quelqu'un qui aime bien le bleu à un projet collectif et de faire que cette créativité soit partagée et viennent en fait se confronter aussi avec des éléments qui sont davantage dans le dur où là on a vraiment en fait deux mondes qui s'affrontent un peu c'est le hard et le soft où le disque dur en fait il vient reprendre des données qui sont beaucoup plus malléables qui sont beaucoup plus humaines beaucoup plus vivantes et qui fait que dans ces processus de participation c'est ça qu'on va rechercher donc l'aspect créatif ou l'aspect en tout cas de pouvoir un doux mélange entre le faire et la créativité c'est là qu'il vient prendre son rôle et puis là pour commenter on a fait du mobilier urbain donc vous avez quelques images de choses qui ont été faites de manière comme une table de ping-pong du avant après avec des space invaders qui venaient en fait des habitants des volontés qui étaient là en train de se dire bon tiens on peut faire quelque chose ici on peut faire ailleurs là vous voyez les habitants eux-mêmes qui ont pris le scotch qui ont découpé les dessins qui ont peint qui sont impliqués pendant des week-ends et puis des soirées aussi pour faire ça parce qu'il fallait le faire le soir quand il n'y avait pas de trafic donc pas mal de choses qui en fait nous permettaient de pouvoir commencer à envisager ça cet aspect de participation et créativité elle commençait à émerger de cette manière là et puis il y a eu d'autres types de projets le son en un jour notamment que j'ai fait à Genève mais qui vient d'un projet plus global puisqu'en fait la ville de départ c'est Bogota en Colombie et c'est pas pour rien que c'est Bogota en Colombie je reviendrai dessus dans quelques instants mais le son en un jour c'est aussi la même chose c'est la créativité on incite les gens en fait à faire des interventions sur l'espace public pour réaménager sa ville c'est ça un peu le slogan de départ c'est de dire la ville nous appartient on peut se l'approprier de différentes manières donc on vous incite aussi à pouvoir sortir dans la rue et puis faire ces petits changements qui peuvent être peut-être au départ que symboliques mais qui en fait sont vraiment des manières en fait de s'approprier l'espace public et de le faire sien donc là c'est ce qu'on a fait à Genève il y a certains exemples bon là ça rame un petit peu je pense il y a un peu ces problèmes de connexion en ce moment mais l'idée c'est celle-ci et pourquoi je disais le 101 jours il est en lien avec Bogota et bien tout simplement pour une chose c'est ce monsieur qui s'appelle Andreas Moukouz qui a été le maire de la ville dans les années 90 et qui a donné de sa personne de manière très créative puisqu'il a créé le personnage super civico super civico, super civique en se disant moi je suis civique je dois sortir dans la rue et puis je vous incite aussi à changer la ville en vous appropriant l'espace public et en le modifiant par vous-même par vos pratiques par vos usages en détournant aussi des usages à l'époque qui étaient peut-être vécus de manière plus négative et qui devaient avoir des évolutions marquées parce que c'était l'objectif et puis en essayant de créer des temps et des espaces qui favorisaient en tout cas qui a l'appropriation créative de l'espace public je le dis comme ça mais qui était vraiment par le biais du sang en un jour par la suite mais avant c'était d'autres types de spatialités de cette citoyenneté urbaine en fait cette citoyenneté urbaine elle pouvait s'exprimer dans la vie quotidienne sur des zones piétonnes sur des places à des intersections quand en fait l'ensemble de la population avait identifié qu'il y avait des éléments à améliorer même si ce terme je pense on doit en prendre une certaine distance avec mais en tout cas de faire des évolutions en termes d'usage de la ville d'arriver à la produire d'une manière différente et puis d'essayer de le faire de manière participative ou plutôt en essayant d'activer une citoyenneté qui allait pouvoir se définir par son action sur l'espace public et c'est là en fait que cette idée de participation urbaine et de créativité pour moi elle prend son sens c'est dans un espèce de triptyque entre l'appropriation par l'action qui définit une citoyenneté du coup ça vient donner du sens à l'intérieur de ce triptyque là c'est une participation qui n'est pas qui n'est pas dirigée en amont sur des processus qui ont une vocation à créer un projet urbain qui auparavant a été pensé par une institution mais c'est plutôt de partager ce qu'est notre ville partager la production urbaine l'entendre comme une dynamique qui a besoin de temps qui a besoin d'espace donc de temporalité et de spatialité spécifique et dans laquelle l'institution est favorisateur de ça ou facilitateur de cette émergence d'une participation et d'une créativité qui va venir nourrir la ville et qui va venir du coup l'enrichir c'est un concept qui est à mon sens pas opposé mais complémentaire à ce que Florida a commencé à décrire dans ses affaires de classe créative dans lequel il décrivait très bien d'ailleurs qu'il y avait des gens qui s'appropriaient ça qui venaient enrichir la ville parce que c'était des designers parce qu'en fait ils importaient d'autres types de choses parce que en termes d'architecture aussi ils arrivaient à amener d'autres types de choses ok c'est une partie et là on voit qu'on arrive à populariser en fait cet aspect créatif par le biais de l'espace public et par la biais de création de spatialités de temporalités spécifiques on n'est donc pas forcément sur une définition d'une participation qui est stricte et qui dit on est dans une démocratie participative on est plutôt en fait sur une approche de la participation qui agit davantage sur le comment et non sur le qui gouverne c'est à dire que le qui gouverne on reste dessus là si on reprend l'exemple de Bogota c'est Mocus qui gouverne c'est la mairie à toute sa légitimité mais en fait en favorisant une participation en créant des temporalités des spatialités spécifiques en partageant d'une certaine manière aussi les responsabilités ce n'est pas que on soit dans le modèle libéral qui va nous donner les responsabilités à l'individu mais on est davantage sur le fait que la communauté peut s'approprier des espaces et des temporalités dans le but de produire la ville au même titre qu'une institution et c'est là qu'en fait en termes de sens en termes de dynamique en termes de politique et c'est là que ça m'amène vers une vraie relation entre moi je reprends souvent cette relation étymologique qui existe entre la police le bios politicos et le politest le citoyen donc entre la ville la vie politique et le citoyen en disant qu'en fait la ville est une spatialité préférentielle de la vie politique et donc de l'émergence d'une citoyenneté d'où le fait qu'on puisse qualifier la citoyenneté comme urbaine parce qu'elle va davantage pouvoir proposer en fait différentes actions dans un contexte qui est multiple qui est divers qui est appropriable aussi d'une certaine manière donc cette participation urbaine et cette créativité arrivent à créer des situations qui arrivent à interagir dans la vie quotidienne en créant des choses qui sont imprévisibles en créant des choses qui ne sont pas forcément celles qu'il y avait hier et donc en amenant cet aspect de créativité donc on arrive un peu à voyager à l'intérieur de ça et à et à donner et à offrir et c'est le mot que tu as utilisé en introduction une légitimité spécifique à la participation et ça d'un point de vue académique moi je me réfère en fait au modèle de Scharf qui a été actualisé par quatre auteurs catalans qui sont Marti Blanco Palais et Soubiraz en 2007 et ce modèle de légitimité il arrive à nous distinguer trois caractéristiques qui sont centrales pour évaluer cette légitimité de la participation ça nous permet de définir de manière un peu plus complexe quelle la participation ou pas que selon des échelles qui sont un peu plus vieilles comme les échelles d'Einstein ou alors le cube démocratique de Fung enfin des repères un peu qu'on a pour essayer de savoir mais qu'est-ce qui est participatif qu'est-ce qui ne l'est pas moi je trouve que la question de la légitimité c'est celle qui est centrale dans une ville qui se veut politique qui se veut en interaction avec les citoyens et qui assume en fait qu'on est dans une production sociale de la ville et là moi je fais directement référence en fait aux écrits de Lefebvre dans les années 70 et de la production de l'espace qui ont été après celui du droit à la ville d'ailleurs et dans lequel il y a ces trois dimensions que je vais rapidement commenter la première c'est la dimension des individus donc de qui et comment on participe qui et comment sont représentés ou sont présents les acteurs d'un processus participatif donc là on est vis-à-vis de la question des habitants de leur diversité, de leur pluralité et de pouvoir savoir à l'intérieur de ça s'il y a des représentants est-ce qu'ils sont réellement représentatifs de la diversité de la ville après d'une manière aussi plus habituelle on a la question du processus de participation et là on fait affaire à des valeurs qui sont celles de la transparence qui peuvent être celles de l'adaptabilité du processus de l'inclusivité qui font la distribution équitative du pouvoir est-ce qu'il y a de la délibération dans ce processus et puis des éléments qui viennent aussi renverser et puis à mon sens rééquilibrer aussi un peu la vapeur qui sont aussi la satisfaction des acteurs à avoir pris part à ce processus participatif si on fait et je me permets de mettre en parallèle deux types de participation dans la production urbaine plus ou moins créatif celui que j'ai mentionné auparavant qui est celui d'une participation qui se fait sur l'espace public par le biais des acteurs qui viennent proposer différentes choses comme dans le projet Envie par exemple mais aussi comme il y a eu dans les 101 jours de par le monde et puis un autre type de participation qui est plus lié à des processus organisés qui peuvent être par une institution ou pas il y a aussi des associations qui peuvent être promotrices de processus participatifs et qui pour le coup on va avoir tous ces éléments-là qui vont venir nous dire mais est-ce que cette participation arrive à être légitime dans la production urbaine est-ce qu'elle arrive à produire aussi un résultat et c'est là la troisième patte au tabouret si on peut dire ça comme ça qui est en fait la variable des résultats donc est-ce qu'un processus participatif il est capable de résoudre des problèmes qui sont d'ordre collectif donc l'importance des objectifs recherchés qui sont atteints ou pas mais aussi de la volonté d'approfondissement de la démocratie c'est-à-dire que si on est sur une participation urbaine et sur des éléments créatifs donc si on se dit qu'on peut produire la ville de manière participative il ne faut pas simplement qu'on arrive à créer des processus qui le font il faut aussi qu'on puisse voir à quoi ça sert quels sont les résultats de cette participation qu'est-ce que ça produit vis-à-vis de grands enjeux qui sont d'ordre collectif et qu'on peut partager tous ensemble et c'est là ce que tu as mentionné aussi en introduction Anna qui étaient des éléments liés à l'anthropocène qui sont aujourd'hui moi je me permets de faire des liens avec notre contexte actuel dans une époque de confinement dans une époque aussi de crise qui peuvent être d'ordre économique sanitaire social ou écologique du coup l'anthropocène nous réunit un petit peu tout ça c'est un peu aussi pour ça qu'on l'utilise est-ce que la participation est un outil pour ça pour résoudre ces problèmes ces enjeux ou est-ce qu'en fait on est juste en train d'essayer d'approfondir des éléments qui sont d'ordre démocratique pour dire on va faire un peu de démocratie participative mais on ne résout aucun problème on permet juste à plus de gens de participer et puis c'est là aussi en fait que les détracteurs de la participation si on peut les appeler comme ça ils viennent nous chercher à ce moment là parce qu'ils nous disent oui mais c'est bien beau vous avez organisé des beaux processus mais moi le projet si je l'avais fait tout seul ça aurait été beaucoup mieux et c'est à ce moment là en fait qu'on doit se dire mais c'est pas suffisant il s'agit pas uniquement de projet il s'agit aussi d'autres choses et de ce quand on fait référence à ce comment c'est ça ce que je disais auparavant la participation agit sur le comment on gouverne et pas simplement sur le qui on gouverne et c'est là qu'en fait on vient se rendre compte que cette participation elle acquiert une légitimité parce qu'on gouverne de manière différente mais aussi et surtout et c'est là que moi j'insiste vraiment sur l'utilité de ces éléments de participation dans une ville qui est souvent mise sous contrôle ou mise sous cloche par un ensemble de processus ce post-modernisme en fait où on a des règles de partout puis on vient un peu limiter l'action des individus c'est qu'en fait elle vient mettre une pression sur le cadre et sur les normes qui nous régit c'est à dire que et là c'est assez intéressant de le voir sous cet aspect là parce que n'importe quel type de participation qu'on soit sur une participation plus organique en lien avec l'espace public comme je vous l'ai montré auparavant où on va repeindre des carrefours où on va faire des espèces d'happening dans des zones qui sont un peu dangereuses pour essayer de créer une autre ambiance ou alors de la participation qui est davantage organisée par le processus institutionnel où on essaye de faire un projet ensemble en fait il y a un élément central et un élément conjoint dans tous ces processus c'est la pression que ça met sur les normes et sur le cadre c'est à dire que on vient questionner quelles sont les normes d'aménagement de l'espace public on vient questionner quels sont les usages qu'on a le droit de mettre en place sur l'espace public on vient questionner de la manière dont on a produit l'espace public si on fait référence à ce qui s'est passé au projet à Ambi donc dans la région de Genève à quelques kilomètres de la frontière je crois que c'est deux kilomètres environ le fait que les habitants puissent repeindre leur passage piéton qui met en place une signalisation qui repeigne une place entière qui crée du mobilier urbain en fait ça a questionné tous les normes d'aménagement traditionnel normalement un mobilier urbain ça doit être fait de telle manière ça doit être fixé au sol une peinture doit être une telle type de peinture parce qu'on peut glisser etc et en fait là on s'est rendu compte que c'était des normes auxquelles on ne pouvait pas s'affranchir on ne pouvait pas les suivre on s'est affranchis de ces normes donc avec l'appui de la municipalité parce que c'était un aménagement temporaire mais surtout c'est cette balance entre les deux qui a permis aussi de la créativité si on était resté dans les normes strictes telles qu'elles sont en fait on aurait simplement juste dû appliquer les normes on n'aurait pas pu le faire d'une manière différente je ne dis pas que le projet il est révolutionnaire en soi mais en tout cas c'est aussi par cette faculté d'appropriation de ces aménagements que les gens sont venus pour participer et c'est de cette manière c'est grâce à ça en fait qu'ils se sont aussi impliqués qu'ils se sont appropriés leur espace et qui ensuite l'ont entretenu donc c'est en laissant de la place et du temps aux gens ce que j'appelais avant des spatialités des temporalités spécifiques à l'exercice de la citoyenneté urbaine qu'on a pu ensuite permettre une créativité et donc une appropriation et donc un engagement le lien entre ces trois il est hyper court hyper strict parce qu'en fait quand on enlève une des brèches de ce triptyque c'est l'ensemble qui tombe donc en fait participation créativité citoyenneté c'est un ensemble et ça demande du coup aux normes aux cadres d'avoir une certaine souplesse d'avoir une adaptation d'avoir une lecture des choses en fait qui va favoriser cette appropriation là il y a deux grands exemples qui se sont déroulés ces derniers mois ces dernières années qui continuent d'ailleurs dans deux grandes métropoles européennes qui pour moi sont assez illustratifs c'est le projet réinventer Paris et le projet des super blocs à Barcelone pourquoi ces deux projets ? parce qu'en fait on s'est rendu compte que c'est des projets qui sont portés par l'institution réinventer Paris c'est les sept pas les sept plus grandes mais sept des grandes places parisiennes qui ont été soumis à un projet et par le biais d'un concours ouvert en fait à l'international pour essayer de se dire ben voilà on a ces places notamment la place de la Bastille la place des nations qui sont des places que je pense que tout le monde connaît et qui au lieu d'avoir un processus traditionnel d'aménagement ont été ouverts à un concours un concours pas seulement sur le résultat mais aussi sur le processus et du coup beaucoup de ces projets ont été faits de manière participative donc ils ont réouvert ces places et notamment sur la place de la nation à pouvoir proposer des aménagements temporaires qui venaient faire que les gens du quartier mais aussi de Paris de manière générale arrivaient à pouvoir s'approprier tout ça et puis à venir sur la place à venir là je vais essayer de vous montrer une image en même temps à venir faire des aménagements pour construire petit à petit ce que serait la future place des nations non, de la nation place des nations c'est à Genève pardon, autant pour moi et du coup d'essayer de par ce biais là de pouvoir recréer les mêmes éléments que je vous montrais avant à Bogota ou à Ambie mais à une échelle beaucoup plus importante et de pouvoir donc du coup mettre de côté les normes qui sont d'habitude en fait hyper restrictives sur l'appropriation possible des habitants en créant un nouveau cadre plus souple plus permissif, plus adaptable qui allait donc favoriser une participation créative c'est la même chose à Barcelone sur le projet des Superblocks donc peut-être, je ne sais pas si tout le monde a ça en tête mais les Superblocks en fait c'est issu du plan Serda donc à Barcelone il y a eu un grand architecte urbaniste qui est Idelfon Serda on dit que c'est celui qui a inventé l'urbanisme et puis ce monsieur il a construit toute une il a agrandi le centre-ville traditionnel et issu du Moyen-Âge de Barcelone dans un système urbanistique qui est celui des quadras donc des blocs je ne sais pas comment on dit en français un peu à la new-yorkaise c'est des espèces de... je vais vous montrer maintenant si j'arrive à le faire voilà donc des images un peu comme ça donc tout est quadrillé ici on en voit d'autres donc ça c'est vraiment l'architecture typique et quand lui il a fait en fait au départ ce n'était pas pour mettre des voitures au milieu c'était vraiment pour créer de nouveaux types d'espaces publics donc faire que en fait ces éléments-là devaient permettre une vie ce qu'on appelle aujourd'hui verdir l'espace public il y avait donc à l'intérieur mais il y avait aussi l'espace public extérieur et puis la ville de Barcelone depuis la mairie d'Adacolao a remis en jeu ce projet-là et puis a créé des super blocs donc voilà donc en fait aux intersections où avant il y avait des voitures au départ par le même type d'aménagement hyper simple ils ont recréé ça et ils ont favorisé aussi la participation citoyenne alors le processus a été un petit peu plus compliqué que ça ça n'a pas été aussi facile de faire ça mais cependant l'idée elle était là elle était de recréer des temporalités, des spatialités pour la participation des habitants de manière créative et pourquoi est-ce qu'on lit les deux ? tout simplement parce que ça intéresse plus les gens quand ils ont des possibilités d'être créatifs de venir participer que quand ils doivent suivre un ensemble de normes auxquelles de toute façon ils ne comprennent rien parce qu'il y a des expertises qui sont plus fortes qu'eux et auxquelles on les confine en fait à des questions d'usage à des questions de... qui sont secondaires en fait dans leur vie quotidienne alors que là ils peuvent s'approprier si quelqu'un aime bien le basket il pouvait venir là si quelqu'un avait des enfants il pouvait venir si quelqu'un était une personne âgée qui avait des problématiques de mobilité et qui recherchait des bancs et bien le projet Superbloc pour réinventer Paris était capable d'absorber ça et c'est ça en fait qui est intéressant dans cette relation c'est que la participation devient autre chose que des réponses à des questions qui sont posées au préalable on est vraiment dans un moment où on fait la ville et on va la faire de manière complètement inattendue peut-être et c'est ça en fait quand ces cadres et ces normes peuvent être bougés qu'on peut favoriser la participation et que si on se met aussi à la place de l'habitant et bien du coup on va pouvoir s'approprier notre ville on va pouvoir s'approprier son temps on va s'approprier son espace pour faire autre chose que ce qu'on nous dit d'habitude qui est celui... alors je caricature un petit peu mais de consommer l'espace ou alors d'être un simple usager de transport public ou usager de l'espace public et là du coup on va devenir producteur à part entière et cet aspect de production il est hyper important parce que c'est à ce moment-là qu'on devient aussi citoyen et cette relation-là elle est plutôt positive ça claire un cercle vertueux donc la participation urbaine créative elle permet de faire bouger les lignes elle permet de provoquer des changements et puis elle fait un lien en fait entre des espèces des concepts aujourd'hui qui sont prépondérants dans la question de production urbaine qui sont ceux de gouvernance d'espace public puisqu'en fait on ouvre la gouvernance grâce à l'espace public notamment mais aussi en redonnant à l'espace public toute sa dimension je dirais intellectuelle en essayant de par l'action par la réflexion par un mélange des deux d'essayer de partager la manière dont on la produit et de donner surtout un poids important à ces dynamiques de production sociale Moi j'ai fini dans la première pour moi je le voyais un peu comme une introduction à un dialogue donc voilà Merci beaucoup Mathias pour cette présentation je passe la parole pour une première réaction tout de suite à qui ? à Anna ? tu veux faire une première réaction ? on écoute d'abord Hidao alors tu vas Anna d'abord ok déjà je pense que le moment il n'aurait pas pu mieux arriver du coup de parler justement de la participation des habitants dans une crise telle qu'on la vit à l'heure actuelle et je pense que c'est vraiment intéressant parce que là de plus en plus on a remarqué là les dernières semaines enfin les derniers enfin quelques jours en tout cas que justement les habitants par eux-mêmes ils ont quand même réussi en fait à trouver des moyens de communication des moyens de je veux dire là nous à plein palais là tous les soirs il y a des gens qui font de la musique sur les balcons il y a des gens qui applaudissent enfin bref il y a une communauté en fait qui est en train de se créer qui est assez intéressante et je pense que justement cette participation des habitants elle devrait en tout cas être de plus en plus mis en avant en fait par tout le monde après moi j'avais juste une petite question quelles seront en fait enfin quelles seraient du coup les difficultés en fait de cette participation collective enfin quelles sont quelles sont les choses auxquelles tu t'es retrouvé un peu Mathias enfin je sais pas si ouais quelles sont les difficultés en fait que t'as pu entre enfin voir du coup la notion de difficulté ça dépend de quel côté on se situe en fait je dirais je vais essayer de pouvoir répondre des deux qui me semblent important la première c'est essayer de se mettre à la place des habitants et d'essayer de voir quelles sont les difficultés à prendre part à un processus de participation ou de manière plus générale à la dynamique de production de sa ville en fait je crois que la principale difficulté c'est celle justement de ces normes et de ce cadre pour reprendre l'exemple en bille avant que les gens viennent prendre le pinceau pour repeindre des choses donc c'est vraiment quelque chose d'assez simple mais c'est aussi quelque chose d'hyper symbolique de repeindre la place qui est à côté de chez toi qui est aussi la place en fait devant la pharmacie la place où les gens vont s'asseoir le lendemain donc il y a un vrai engagement personnel derrière ça c'est pas anodin c'est peut-être qu'un peu de peinture mais on se confronte en tout cas à la notion de collectif dans les deux sens du terme donc dans le bon sens parce qu'on produit du collectif et on est membre de ce collectif et puis aussi parce qu'en fait on vient un peu choqué avec ce que les gens attendaient du collectif c'est-à-dire rien puisque normalement c'est la mairie qui s'occupe de ce qui est collectif donc là on a un petit peu une petite évolution et je pense que les gens ils ont eu besoin de savoir que le cadre allait bouger qu'ils étaient accompagnés à l'intérieur de ça qu'il y avait une vraie facilitation qu'ils n'étaient pas abandonnés à bah tiens on va faire un truc et puis après on va être laissé tout seul devant ça mais on a besoin d'avoir un soutien pour pouvoir le faire et ça c'est je pense une difficulté d'habitude à pouvoir le faire parce que ça ça politise énormément l'acte d'aménagement d'un espace public ou l'acte de participation tout simplement non pas qu'ils soient pas politisés en soi mais faut faut pas qu'ils demandent un savoir-faire politique trop élevé au départ parce que du coup le biais est trop important ensuite et d'une certaine manière c'est quelque chose que historiquement on retrouve il y a eu des écoles de formation les quartiers les plus défavorisés ont bénéficié aussi du soutien des partis politiques pendant un temps l'association de quartiers qui venait faire ce lien donc il y a toujours besoin quand même d'un facilitateur pour favoriser la participation des habitants et l'appropriation des habitants de leur ville mais cette facilitation elle doit pas non plus être énorme donc il y a aussi cet élément de règle qui est important je sais pas si j'ai été clair sur cette partie Alain ouais et de l'autre côté l'autre difficulté c'est quand on a envie d'organiser quand on est facilitateur quand on a quand on veut assouplir les règles et bien il faut convaincre qu'on va vraiment pouvoir le faire et ça c'est une vraie difficulté aussi c'est à dire que il y a l'habitude qui est là qui est présente que de toute façon ça ne nous concerne pas s'approprier la ville participer à des dynamiques c'est pas quelque chose qui est prenant qui existe normalement dans notre vie quotidienne et pour le coup comment est-ce qu'on va faire pour inciter ça comment est-ce qu'on va faire pour qu'il y ait vraiment des gens qui viennent parce que c'est ça le but de la participation ici et ça ça demande aussi un travail de petites souris de petites mains moi je me rappelle en vie c'est du porte à porte que j'ai fait toquer toutes les portes du quartier une par une pour me présenter pour dire qui j'étais pour expliquer le projet pour qu'ensuite quand on se voit dans la rue on se reconnaisse et que moi en fait petit à petit je suis devenu un voisin donc peut-être le lien avec ce que tu disais en introduction de Patrick Bouchin c'est la permanence c'est la permanence c'est le fait que j'étais là mais enfin c'est marrant que justement enfin tout ce que tu viens de dire il est carrément en train de s'appliquer justement avec cette pandémie du virus où enfin là on est arrivé à un stade tellement urgent justement à ce que les gens ils soient enfin ils cèdent et enfin de participer aux choses ensemble que enfin tu disais genre toi tu as fait du porte-à-porte alors que là vraiment genre il y a eu une catastrophe on va dire enfin oui une catastrophe ce qui fait que ça ça a vraiment permis aux gens de enfin de par eux-mêmes en fait de faire des actions qui sont bénéfiques à la communauté et du coup c'est dommage qu'il y ait pas ce genre de réaction plus souvent on va dire dans la vie voilà oui alors situation exceptionnelle confinement crise la seule problématique qu'on a en ce moment avec le confinement c'est que l'aspect de communauté il est bien limité mine de rien c'est à dire que même si on fait par le réseau sociaux par des happening collectifs à nos fenêtres en applaudissant ou en essayant de faire de l'entraide dans nos résidences on est limité dans l'interaction sociale on est limité pour le coup dans la question de la participation donc moi je dirais que c'est dommage mais c'est aussi pour ça qu'on arrive à débloquer ça est-ce qu'il y a un moment où on va pouvoir retisser ce lien communautaire sans pouvoir se voir c'est quand même un questionnement Merci beaucoup Anna pour ces premières questions et le lancement de la discussion merci pour mes repenses j'appelle Anna Réglis étudiante au Master de Sociologie à l'Université de Genève et je prends donc mon rôle de modérateur pour passer la parole à Idao professeur en géographie toujours à l'Université de Genève et à toi la parole je débranche tout seul mon micro vous m'entendez ? très bien bonjour merci Mathias pour ce partage d'expériences c'était vraiment très intéressant donc vous l'avez compris d'après ma présentation par Anna moi je viens plutôt du monde des données de l'information géographique de la cartographie une cartographie qui est plutôt quantitative comme on l'appelle la cartographie peut aussi être participative peut-être on peut parler de ces mouvements participative GIS mais moi je suis plutôt du côté des données je suis intéressé par l'information géographique sa création son utilisation notamment dans les contextes d'aménagement donc je fréquente comme pas mal les urbanistes je vois ça un peu avec mon oeil de cartographe donc là dans les présentations que Mathias a fait j'ai retrouvé un certain nombre de points communs avec deux expériences que j'ai partagées il y a 10-15 ans donc ça commence déjà un petit peu à dater mais c'était deux processus participatif dans lesquels on a essayé d'étudier la question justement notamment de l'information géographique peut-être une différence avec ce dont Mathias a les contextes dont Mathias a parlé c'est que les deux expériences que j'ai eues se sont déroulées en Suisse et vous savez qu'en Suisse il y a un système politique un peu particulier il y a quand même par rapport aux projets d'aménagement ou d'urbanisme en général des multiples possibilités de blocage à différents stades qui peuvent s'opposer aux plans à différents moments jusqu'à l'autorisation de construire donc il y a un potentiel on va dire alors on pourrait appeler ça de la participation mais c'est un peu de la participation plutôt négative on va dire c'est des possibilités de blocage et voilà donc ça c'est un contexte qui est assez particulier à la Suisse et c'est la question des référendums notamment donc la première expérience qui m'a intéressé c'était dans le quartier de Saint-Jean donc c'était un quartier qui est assez agréable dans lequel il n'y a pas forcément enfin c'est pas forcément le quartier de Genève où il y a le plus de problèmes mais là l'idée donc c'était une recherche à action qui était financée par coste un système de financement de projets à l'échelle européenne et là l'idée c'était d'essayer de faire émerger des enjeux tels que vus par les habitants du quartier donc l'idée aussi de ce projet c'était d'introduire de la participation dans des phases très amont de projets c'est-à-dire même avant qu'il y ait un projet dans une phase de diagnostic comment est-ce qu'on pouvait insérer en fait la vision et donc en parallèle à cette démarche il y a une démarche de création d'indicateurs durs statistiques et tout au long du processus on a confronté en fait la vision des habitants avec la vision qui pouvait être donnée par les données par exemple sur la problématique du bruit si elle était relevée par les habitants à des endroits précis parce que l'idée c'est aussi de localiser ensuite on allait chercher des données officielles et puis on s'est confronté alors parfois les habitants changeaient de de vision ou alors les données confirmaient leur vision ou alors ils critiquaient les données disons qu'elles étaient par présentation donc ça c'était assez intéressant ce dialogue et donc on a essayé de voilà de faire un dialoguer les données des habitants on a ce que je peux tirer un peu de globalement de cette expérience c'est qu'au niveau du la manière de mener le processus d'abord il y a eu un ton du processus la position en tant que chercheur était sans arrêt questionnée on nous demandait si on venait au nom de la ville si on qu'est-ce qu'on faisait là qui nous mandatait et puis à la fin sur quoi ça allait déboucher finalement parce que on fait participer les gens et puis évidemment après il peut y avoir une frustration si on laisse les gens s'exprimer mais il se passerait en bout donc là il a fallu clarifier ça très rapidement ensuite dans la manière aussi de faire le diagnostic c'est vrai que les participants ont vite tendance à passer directement à des solutions c'est-à-dire ils ont un problème par exemple avec la circulation et tout de suite ils proposent une solution donc le premier gros travail ça a été d'essayer de de travail on pourrait dire de conceptualisation en fait de formuler ces questionnements sous forme d'enjeux et pas de solutions ni de problèmes parce que évidemment dans un groupe vous avez toujours des gens par exemple qui sont pour la voiture et d'autres qui sont contre donc si on est simplement sur la table il y a un problème de voiture ou il n'y a pas de problème de voiture on va vite arriver à des conflits et des blocages donc le gros travail qu'on a fait au départ c'était de formuler ça sur les enjeux c'est qu'il y ait une reconnaissance commune d'un enjeu de mobilité par exemple dans le quartier et ensuite passer aux phases suivantes de discuter qu'est-ce qu'il faut faire au moins qu'on s'entende sur le constat voilà ça c'était le deuxième aspect puis le troisième c'est sur la question de Mathias a parlé aussi de ce que produisent ces processus finalement les enjeux qui sont sortis ils sont assez banaux banal par exemple il y avait quatre enjeux principaux c'était développer les les infrastructures sociales dans le quartier ou réguler l'usage des parkings donc là on avait dit réguler l'usage des parkings on laisse un peu ouvert est-ce qu'il en faut plus ou moins on a reconnu qu'il y avait un problème de parking gérer la circulation motorisée et puis s'occuper de l'offre de loyer abordable donc c'est pas des choses fantastiquement innovantes on va dire par contre ce qui s'est passé c'est qu'il y a quand même eu une très bonne appropriation du processus à travers des forums de quartiers des discussions avec les gens sur le marché et ainsi de suite donc on peut dire que les à la fin il y a une restitution à la maison de quartier de Saint-Jean où les personnes se sont se sont appropriées finalement les résultats même s'ils n'étaient pas je pense que pour un urbaniste ou un aménagiste rien de nouveau sous le ciel peut-être mais voilà au moins il y a l'appropriation je pense que ça c'était la donc ça c'était pour cette première expérience je ne sais pas si je garde la deuxième pour plus tard donc si je la décris rapidement vas-y avec la description comme ça après on peut faire vraiment une discussion collective pendant un petit instant voilà donc ce processus s'est passé au début des années 2000 ensuite on a eu une deuxième recherche à action qui s'est intéressé à deux processus alors plus formels c'était vraiment dans le cadre de l'établissement de plan directeur de quartier et là il s'agissait d'une participation donc le projet s'appelait dispositif de partage d'informations et des connaissances dans les processus d'aménagement concertés et voilà un gros programme et là on s'est intéressé au quartier des vergers amérins qui n'était pas encore construit puisque c'était vraiment dans la phase de plan directeur et puis le schéma directeur de l'Est lausannois où là aussi c'était plutôt de la planification directrice et la question de base qu'on s'est posée c'est quels sont les facteurs qui bloquent les projets ou plutôt la question était plus générale quels sont les facteurs qui influent sur la réussite d'un projet c'est ça la question et rapidement en fait on a été très ennuyé par cette question parce qu'on a été incapable de définir d'un point de vue substantiel ou urbanistique qu'est-ce que c'est un projet réussi est-ce que c'est un projet esthétique est-ce que c'est un projet économique est-ce que c'est un projet performant d'un point de vue rural donc là on a un petit peu botté, pas un botté en touche mais on a choisi une variable qui était assez facilement observable c'était la question du blocage nous un projet réussi, c'est un projet qui n'est pas bloqué finalement et donc à partir de là on a étudié trois variables et là je retrouve justement des liens avec ça dit Mathias la première variable c'était la question des règles du jeu est-ce que les règles du jeu étaient claires dès le départ dans chacun des processus la question des acteurs qui étaient inclus dans ces processus et puis la question de l'information est-ce que l'information était rendue disponible non seulement physiquement c'est-à-dire effectivement on peut avoir accès à un dossier mais est-ce qu'elle est aussi compréhensible parce qu'il y a la question de la forme de l'information il n'y a pas que la question de sa disponibilité physique on va dire donc typiquement on avait à disposition des rapports par des bureaux d'études qui étaient très bien faits mais par contre on était dans des processus je mentionne au passage de mandats d'études parallèles où trois bureaux faisaient des études en parallèle avec chacun leur manière de faire avec un formalisme très différent et donc une difficulté finalement à comparer aussi l'information pour la question des acteurs c'était surtout des acteurs institutionnels ou des acteurs représentatifs de la population comme des associations mais pas des individus parce que là il y avait eu clairement l'idée qu'on en restait à ce niveau-là et de ne pas ouvrir la porte à des discussions sur des questions individuelles et puis sur les règles du jeu donc là aussi c'était très important d'observer, de voir si les acteurs comprenaient à quel moment du processus ils se trouvaient donc comme c'était plutôt des professionnels ou des gens qui étaient habitués à l'aménagement en général ils comprenaient assez bien les règles du jeu et là c'est quelque chose qu'on a considéré comme vraiment très important parce que si les gens ne comprennent pas pourquoi quel est le périmètre aussi de la discussion par exemple au niveau d'un plan directeur on discute c'est pas les mêmes choses qu'au niveau d'un plan localisé on est vraiment sur les gabarits, sur les scénarios, les grandes idées on n'est pas sur des éléments hyper concrets on n'en est pas aux traces de peinture sur la route par exemple et donc typiquement on a appris par la suite qu'il y a des choses qui sont sorties qui n'étaient pas dans les règles du jeu de la discussion de la phase qu'on a étudiée qui était par exemple la question du prix du foncier qui a beaucoup perturbé les séquences avales du processus mais qui était donc le déclassement de terrain agricole à quel prix il allait pouvoir se négocier évidemment ça avait une implication sur la volonté de certains acteurs la bonne volonté de certains acteurs de participer à ce projet ou pas et ça, ça n'a pas été discuté parce que ce n'était pas le moment c'est sorti comme un problème dans les phases avant donc voilà, là aussi, le résultat en termes substantiels était un petit peu mitigé c'est à dire que c'était plus un résultat de nouveau en termes d'appropriation parce que la substance, elle était quand même passablement fournie par les bureaux d'études et par les spécialistes et là, il y a plus une appropriation et puis une compréhension et puis voilà, quand même des remarques ou des propositions qui ont été retenues ce qui est assez intéressant dans un verger c'est que par les acteurs, ils ont l'impression que voilà, il n'y a pas eu beaucoup de contributions de leur part mais par les responsables de projet, ils ont plutôt l'impression d'avoir pris en compte certaines options qui avaient été suggérées aussi des visions différentes sur ce qui a finalement été retenu ou pas à la fin du processus voilà, ce petit témoignage sur ces dimensions et je pense que voilà, ces questions d'appropriation et puis de quelles connaissances à la fois les participants peuvent recevoir grâce à ce processus participatif mais aussi peuvent injecter dans le processus sont vraiment essentielles et puis la satisfaction c'est vrai qu'elle doit elle est aussi liée, comme j'ai dit, à la question des règles du jeu si on sait que dès le départ on n'est pas là pour par exemple pour construire une infrastructure mais pour discuter, c'est clair dès le départ tandis que si ce n'est pas clair il peut y avoir des attentes qui ne sont pas remplies et puis qui génèrent beaucoup de souffrance et aussi de démobilisation pour un éventuel déçu Merci beaucoup pour cette réflexion qui aide plein d'aspects j'imagine à ce qu'on vient d'entendre de Mathias et j'aimerais bien entendre Mathias des réactions parallèles de réflexions qu'ils voient entre ce que tu viens de nous raconter et ce qu'on vient d'entendre qui était une autre pratique quelque part mais ni moins basée sur l'idée que participation a un effet sur la qualité Mathias Je suis hyper content que tu puisses m'emmener juste sur ce terrain là qui est un terrain que j'ai laissé un petit peu de côté sur la première partie de la présentation qui est en fait la question de la participation davantage institutionnalisée puis qui correspond à un projet donc qui a des objectifs et qui doit fournir des résultats et on espère le plus qualitatif possible j'ai deux éléments en fait qui m'amènent à réagir le premier c'est c'est qu'en fait quand on fait de l'ingénierie de processus participatif il y a un élément central qui est quelle est la question qu'on pose et en fonction de cette question on va pouvoir aller chercher les gens de manière complètement différente c'est à dire que si et on le voit de moins en moins j'insiste dessus parce que c'est vraiment fort l'évolution qualitative de la participation notamment en aménagement elle est quand même substantielle ces dernières années dans tous les champs parce que ça s'est développé parce que c'est rendu obligatoire aussi depuis 2015 à Genève mais c'est aussi dans la latte au niveau européen aussi on a vu des grandes évolutions et plus qu'au niveau européen d'ailleurs on retrouve la participation sur tous les continents ce qui concerne l'aménagement urbain notamment et cette question elle va amener les gens dans un endroit ou dans un autre et si on est dans un processus de projet qui est technifié qui est avec une ingénierie particulière dans lequel il y a une expertise qui est hyper forte par le biais des urbanistes des architectes des ingénieurs de mobilité des ingénieurs environnementaux des responsables du patrimoine des juristes aussi en fait on réduit ce champ de légitimité des participants et puis en fait eux ne vont s'exprimer que sur des choses qui sont connexes et dans lequel eux se sentent légitimes parce qu'en fait on leur a coupé un peu le champ de cette appropriation possible du projet et puis ils se retrouvent à parler effectivement de choses qui ne sont pas forcément très enrichissantes ça peut être les chiens ça peut être la question de sécurité en fait des éléments qui sont en lien avec leur quotidien dans lequel eux se sentent légitimes en fait à s'exprimer publiquement vis-à-vis de ça alors que sur des éléments techniques ils vont venir se confronter à des ingénieurs qui ont déjà un point de vue et rapidement le gap entre les deux va être trop fort et que c'est pour ça qu'en fait on a soit les retraités qui s'expriment beaucoup parce que ce sont des anciens ingénieurs des anciens architectes des anciens urbanistes ou alors on a beaucoup les associations qui sont aussi spécialisées dans le temps qui vont aussi beaucoup s'exprimer ou alors ceux qui sont contre parce que du coup eux ils ont cette légitimité à dire mais moi je suis contre peu importe ton expertise moi j'ai la mienne j'ai mon opinion elle est contre la tienne et je vais pouvoir m'exprimer quand on a envie de contribuer quand on a envie d'être positif ça va dépendre du champ qu'on nous laisse pour pouvoir le faire donc je pense que c'est vraiment une notion hyper importante qui est de plus en plus prise en compte et qui vient aussi une dimension réellement politique au processus participatif dans tous les sens du terme qui vient amener du délibératif qui vient amener du collectif et qui vient en fait recréer cet agora de la Grèce antique auquel on aime tous se référer parce que c'est hyper facile à comprendre mais qu'en fait on retrouve aussi dans des réunions de quartier dans des petites réunions sur des plans directeurs quartier sur des plans directeurs communaux sur des plans directeurs cantonales éventuellement et qu'on arrive à développer ça et puis il y a un autre élément qui m'a fait que je voulais amener par le biais de la présentation et auquel je me suis peut-être arrêté un petit peu trop tôt qui est la capacité de la participation à renouveler les manières de faire c'est à dire que même quand on est dans une ingénierie hyper stricte quand on est dans des procédures qu'on doit suivre et moi je le vois à l'office de l'urbanisme notamment et puis quand on travaille avec un ensemble de compétences qui sont nécessaires aujourd'hui ces normes elles ne viennent pas de nulle part elles ont été aussi élaborées démocratiquement d'une certaine manière elles sont issues de parlement elles sont issues d'un pouvoir législatif qu'on a tous élus donc on est tous responsables de toutes ces normes et cependant quand on crée un processus participatif et qu'on essaye de l'ouvrir au maximum quand on lui donne sa dimension politique et bien en fait il y a une créativité même légaliste carrément qui arrive à l'intérieur de ça les gens s'engagent et rendent légitime en fait le changement éventuel de normes ou de procédures grâce à cette participation je vais essayer de le concrétiser pour illustrer mon propos quand on sait qu'on doit faire par exemple un plan localisé de quartier on a une procédure très stricte pour y arriver dans lequel la participation a sa place cependant il y a une enquête technique il y a une enquête publique donc on a un ensemble de référents et puis on va créer un plan localisé de quartier qui ensuite peut éventuellement donner corps à un concours ou alors à d'autres types de procédures qui vont venir en fait créer le quartier et puis quand on intègre la participation quand on l'ouvre je me répète un peu mais aussi quand on lui donne ce caractère délibératif le processus tel qu'il a été envisagé au départ et bien on arrive à le modifier parce qu'en fait on se rend compte que par le biais d'une participation plus engagée et bien l'enquête technique elle va être respectée mais les gens vont s'engager aussi plus que ça ils vont vouloir aller plus loin que le PLQ ils vont commencer à vouloir donner des éléments qui vont venir nourrir un cahier des charges pour un concours par exemple et puis ensuite ils vont pouvoir aussi être jury de ce concours donc ce qu'on pensait avant être un processus assez strict et bien il va s'amplifier, il va devenir plus riche et on va pouvoir créer un quartier de meilleure qualité grâce à ça et avec plus de créativité aussi Merci beaucoup pour ces précisations et c'est vraiment plaidoyer pour la participation qu'on vient d'entendre je propose qu'on se donne une dizaine de minutes où chacun peut poser une question ou faire un petit commentaire et puis on donnera la parole encore une fois à Mathias pour une conclusion quelque part s'il sera possible sur cette question donc je vais donner la parole à tout le monde actuellement voilà qui aimerait intervenir poser une question Bonjour, merci pour vos interventions c'était super intéressant j'avais une question qui m'était venue à l'esprit à la fin de votre intervention à laquelle Mathias vous avez commencé un petit peu à répondre au final maintenant mais c'était surtout sur comment susciter l'intérêt spontané au final des personnes pour qu'elles s'intègrent dans un processus délibératif collectif qui semble être important en fait au final pour aller au-delà de juste se sentir légitime en fonction de son expertise ou non est-ce que ça suffit d'essayer de rendre ça intelligible ou comment on peut essayer vraiment de susciter l'intérêt des gens à participer au-delà simplement des personnes qui de base seraient sentis déjà légitimes à participer voilà c'est un petit peu la question que je me posais oui je pense que tu peux est-ce qu'il y a des autres questions qu'on aimerait ajouter voilà si je peux oui bonjour Fiorenza Gamba et je je suis avec Centro la personne qui organise les forums merci d'être d'être ici c'est un plaisir d'avoir cette participation même à distance et c'était très très intéressant d'entendre ces deux différentes présentations la tienne Mathias et celle aussi d'Idao j'ai pas vraiment des questions j'ai une réflexion sur les projets de participation on a entendu des perspectives différentes des perspectives différentes par exemple l'idée que la participation peut être comment dire peut accompagner un projet institutionnel et aussi ça montre des aspects positifs des bienfaits et des difficultés qu'on rencontre et aussi la participation c'est un processus qui doit aboutir si j'ai bien compris à une utilité finale qui est une utilité qui prend aussi le mérite de mettre ensemble les participants mais il y a aussi de mon point de vue une autre modalité de participation et c'est laquelle sur laquelle je travaille en ce moment moins utile apparemment parce qu'elle ne va pas modifier vraiment de manière pratique la vie en commun mais va intervenir sur les sentiments d'appartenance et comment dire la possibilité de créer un sens dans une communauté et je fais référence à ce travail qu'on fait avec en association des arts urbains et créatifs dans la possibilité de créer un rituel pour les Grandes Genèves avec la participation des habitants, du public donc là il n'y a pas d'utilité spécifique sinon le fait de créer ce sentiment d'appartenance cela pour dire que je pense qu'il y a vraiment des niveaux différents qui se superposent et sont ensemble très utiles et très, comment dire, performants pour produire l'appartenance cela me fait revenir à l'esprit le travail d'Elinor Ostrom sur les biens communs qui sont vraiment les résultats de la participation des sujets, des acteurs bien différents et cela change selon la situation qui se présente donc là je pense, je suis très contente d'avoir entendu cette perspective différente qui donne vraiment l'idée de que la participation c'est un thème très vaste très vaste et très, un processus qui se forme à fur et à mesure que la situation change mais après je termine, j'ai seulement une petite question pour Mathias les projets que tu as présentés sont très intéressants parce qu'ils présentent l'espace public comme espace de la participation mais aussi comme un espace commun où les gens font des choses ensemble et tu as fait référence à l'importance de l'espace et du temps dans les processus de participation est-ce qu'il y a des espaces privilégiés dans la participation ? si ça, si tu l'as pu remarquer dans les projets que tu as suivis je ne sais pas, la rue plutôt que la place ou alors les parts je ne sais pas Merci Fiorenza Y a-t-il des autres questions encore que vous aimeriez poser à nos intervenants ? donc je vais utiliser ce moment pour poser ma question aussi j'étais très content d'entendre que Tocqueville a tort que participation ce n'est pas médiocrité que participation c'est créativité c'est un élément je pense extrêmement important de montrer en fait que surtout de nouveau actuellement dans une situation très compliquée dans laquelle nous vivons la force civique, la force démocratique et à valoriser j'aimerais poser une question plus de détail que j'aimerais bien vous entendre Hidao et aussi évidemment Mathias Lecoq la ville que vous décrivez c'est une ville de participation des habitants d'un endroit quelque part et les villes comme nous en les connaissant c'est des villes plutôt où les endroits n'appartiennent pas vraiment qu'aux habitants souvent des habitants sont vraiment loin de s'engager dans leur quartier s'engagent peut-être dans un autre quartier où ils sont plutôt plus présents le quartier où ils travaillent donc la question plus concrètement est-ce que vous avez des réflexions autour de la possibilité de transformer la question de la participation liée à l'habitant une question de la participation liée à tous les utilisateurs à toutes les utilisatrices d'un terrain précis qui veut être transformé auquel on a l'envie de dire c'est aussi un peu mon territoire j'aimerais passer d'abord la parole à Hidao pour réaction à ces questions et puis comme je viens de dire on aura le moment pour une conclusion de la part de Mathias Hidao si tu as quelque chose à dire voilà donc juste pour répondre sur la question sur la comment susciter l'intérêt pour ce processus je pense qu'il y a effectivement l'objectif qui peut être très dans le cadre d'un processus institutionnel ou comme vous l'avez décrit un processus plus artistique ou simplement pour renforcer le sentiment d'appartenance donc il y a la question de l'objectif puis il y a la question des modalités c'est vrai qu'il ne faut pas effrayer les gens avec des dispositifs pour lesquels ils ne se sentent pas compétents et pas légitimes donc c'est un peu voilà sur ces deux plans que je verrais faire attention dans le cadre de Saint-Jean les personnes ont été approchées, comme je l'ai dit, sur le marché, dans la rue et puis il y a la question des relais aussi là c'était le forum Saint-Jean des associations, la maison de quartier donc vraiment des relais qui sont aussi perçus comme voilà, pas pas représentants de l'Etat ou d'un acteur en particulier sur la question de Sandro ça aussi, les deux contextes que j'ai évoqués sont très différents parce que dans le cas de Saint-Jean c'était un quartier qui existe avec des habitants et donc effectivement il y avait la question c'était essentiellement les habitants qui étaient interrogés les usagers étaient finalement peu consultés et ça c'est clairement, je pense, un manque dans les deux autres exemples que j'ai cités alors là c'est encore une situation différente dans le sens que c'est des quartiers qui n'existaient pas donc finalement on va pouvoir peut-être interagir avec les gens qui vont être impactés par des déclassements ou des constructions mais oui, des futurs habitants aussi comment finalement les faire leur donner une voix ça c'est aussi une vraie question donc c'est pas seulement les usagers mais les futurs habitants et les futurs usagers aussi qui va parler en leur nom voilà donc je reste plutôt sous une forme de question peut-être que Mathias ça va oui c'est une question qui rebondit sur une question non non c'est de toute façon c'est une dynamique hyper importante je me la pose un peu tous les jours comment est-ce qu'essayer de de déspatialiser une participation qui a besoin d'un espace et d'une temporalité spécifique c'est un peu tautologique des fois de s'interroger sur ça mais cependant c'est vrai que le lien avec le territoire il est fort et l'échelle à laquelle on s'applique aussi ça répond aussi je réponds aussi en même temps à la question de Ferenza sur les espaces privilégiés de la participation c'est l'espace de proximité d'une certaine manière peu importe en fait sa forme ou sa modalité l'espace de proximité et l'espace aussi dans lequel on se sent le plus légitime à participer et puis à prendre une position ce que demande la participation d'une certaine manière ce n'est pas simplement venir c'est aussi dire, c'est aussi formuler quelque chose et pour autant il faut que je me sente légitime pour dire ou pour faire et c'est dans cet espace de proximité que je le suis cependant et puis je pense que ça fera aussi matière à conclusion dans la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui ce mercredi 18 mars où on est confiné chez nous où en fait notre espace de proximité est hyper limité à notre domicile même si on a encore le droit de sortir dans la rue à Genève c'est pas le cas de partout et puis à 10 km en fait on n'a plus le droit puisque en France c'est interdit notre espace de proximité est celui-ci puis en fait on a un autre espace de proximité qui s'exprime par le biais notamment de ces technologies ces technologies numériques qui nous donnent en fait de nouveaux espaces et de nouvelles manières de communiquer de nous approprier de pouvoir aussi nous intéresser à certaines choses et puis du coup à mon sens à créer de nouvelles typologies d'espaces de proximité qui ne sont pas simplement en lien avec un territoire mais qui sont en lien avec des thématiques non pas qu'on puisse les exprimer uniquement par le numérique mais on peut aussi les exprimer de manière plus présentielle et plus traditionnelle je dirais mais ça me fait référence à un projet qui est un projet aujourd'hui que je mène sur l'extension du tram des nations donc c'est l'extension de la ligne 15 du tram de la place des nations vers Ferne-et-Voltaire où l'objectif qu'on a ici c'est de faire que le processus participatif ne soit pas uniquement destiné aux gens qui vivent le long de cette extension de tram mais qu'en fait on arrive à donner et à offrir cette légitimité à l'ensemble des habitants du canton mais aussi du Grand Genève parce qu'en fait en termes de thématiques c'est là qu'on arrive à créer la proximité avec le quotidien de ces habitants-là autant de ceux qui habitent à Ferney mais aussi autant avec ceux qui habitent par exemple à Annemasse à Saint-Julien parce qu'en fait ces enjeux de mobilité on les vit tous peut-être qu'on ne les vit pas sur ce territoire en question mais on va les vivre dans notre quotidien par une question qui est en lien par exemple avec les espaces publics d'un projet de tram par rapport aux services de mobilité que vont nous offrir les PPG par le biais aussi du respect du grand paysage quand on fait des projets d'infrastructure donc en fait on arrive à avoir une proximité avec les thématiques qui ne sont pas forcément en lien direct avec le territoire qu'on habite au quotidien mais cependant avec une légitimité à participer qui nous est offerte grâce au processus dans la manière dont il a été abordé donc ça complexifie un petit peu le schéma de départ mais cependant on arrive toujours à quelque chose qui est hyper simple qui est simplement de se dire moi j'ai envie de participer pour produire la ville à laquelle j'ai envie de prendre part et donc en fait cette utilité qui est derrière c'est une utilité qui se matérialise ou pas dans des ingénieries spécifiques mais qui est toujours la même qui est celle du lien qu'on a avec notre territoire avec les dynamiques, avec les gens qu'on habite avec qui on habite pardon et avec cette ville qu'on est en train de construire par le biais de nos actions et c'est un peu ça pour répondre à la première question qui est de comment susciter l'intérêt simplement en fait en explicitant à quoi ça sert donc effectivement on le rend intelligible on rend le processus transparent qui sont déjà des grands gains de qualité du processus participatif en lui-même mais surtout on démontre que ça sert à quelque chose même si ça sert simplement en fait à faire évoluer la ville dans laquelle on habite Merci beaucoup Mathias Lecoq Merci beaucoup Idao d'avoir éclairé cette thématique de la ville et de la créativité dans le cadre des dynamiques de participation Merci à Dana Regli d'avoir préparé la présentation et l'organisation aujourd'hui je suis très content d'avoir pu faire ni à moi cette conférence publique dans cette version et j'espère que les gens qui nous suivront sur notre chaîne YouTube de l'Institut de Recherche Sociologique seront contents aussi de pouvoir entendre ce que vous avez raconté aujourd'hui Merci à tout le monde et à la semaine prochaine Merci à vous Au revoir